... ... ... ... ... et vous indiquez qu'il vient d'écrire un livre dont il ne donne que le tome 1 et qui est un éparpillement monographique à propos de moi. Alors, je vais vous dire que c'est extrêmement intéressant parce que j'apprends des tas de choses sur moi-même. Et vous y trouverez, si ça vous intéresse, tout son chapitre consacré à Wagner est une lecture sidérante du livre, dont en quelque sorte cet entretien est l'application. Je pense que la méthode critique de Jean Joignot, qu'il invente sur le tas, je dirais, est une méthode étonnante et en même temps terriblement convaincante. On savait que Jean était un nouveliste et le montre non seulement dans ses propres livres, mais aussi dans ses contributions à Marginal. Mais très franchement, moi qui ai fait le métier de critique depuis presque un demi-siècle, j'ai l'impression qu'on assiste là à un renouvellement de l'activité critique tout à fait stupéfiant. Au point que souvent quand je lis des choses qui me concernent, j'ai beaucoup de mal à lire ça et en général ça ne me prend pas grand chose et en plus ça me met plutôt dans l'embarras. Et ici c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est une lecture stimulante, c'est-à-dire on se dit un bon, un bon, ça pourrait être interprété comme ça, alors il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Et ça, je le dois vraiment à Jean que j'applaudis à mon tour. Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501